Antoine Tournier s'est installé à Salon Latour en Corrèze. Depuis la création de son atelier, il a fabriqué une trentaine de paires de chaussures. Tout commence par le choix du cuir. Différents types de cuir, avec différentes provenances. Il faut choisir le cuir en fonction du toucher, de sa sensation, du goût aussi, du goût de la couleur, du goût de ce qu'on veut en faire. C'est-à-dire des cuirs plus gras, plus épais, pour un usage plus global ou quelque chose de plus fin. La proximité, le credo d'Antoine Tournier. Son cuir est issu essentiellement de tanneries du Limousin, Bélac ou Saint-Léonard-de-Noble. La tannerie est très ancienne et ils produisent du cuir de très grande qualité, un peu épais, justement très solide et avec du tannage végétal qui tannent avec des écorces d'arbres, des choses comme ça et ça fait 6 mois pour faire une peau par exemple. Découpes, coutures, la fabrication de ces chaussures faites main nécessitent une centaine d'étapes et des matières triées sur le volet, telles les semelles. Les semelles sont en pur latex dans une entreprise à Grenoble, donc ils reçoivent du lait, des VA, et ils font eux-mêmes les semelles en latex. Le confort est incomparable, c'est-à-dire que c'est souplesse et robustesse. Dans le centre de Saint-Thierry-la-Perche, Philippe Couratin réalise deux paires de chaussures par mois, du sur-mesure. Souvent, quand on vient acheter des chaussures chez moi, qu'on me les fait fabriquer, c'est qu'on a des problèmes avec ses pieds. C'est pour ça que je fais du sur-mesure. Les gens qui n'ont pas, entre guillemets, de problèmes de pieds vont acheter des chaussures dans des magasins de chaussures. Mais moi, j'ai plein de clients qui ne peuvent pas se chausser parce que les magasins de chaussures ne leur proposent pas quelque chose d'adapté à leurs pieds. Et ça, c'est ce que je fais. L'artisan répond à des demandes spécifiques de l'étranger, de toute la France, à l'instar de ses bottes. J'ai moulé les jambes avec du plâtre pour reconstituer... Et j'ai coulé de la résine à l'intérieur du plâtre pour reconstituer sa jambe et je vais faire la botte autour de ce faux pied. Une botte napoléonienne. C'est ça. Philippe Couratin réalise lui-même ses fils de couture avec des brins de lin collés à la poie. L'aiguille provient d'une crinière de sanglier. On tourne autour de la soie de sanglier, ce qui fait une petite épaisseur. Et quand on passe dans les trous qui sont souvent en arrondi, la soie se plie bien, donc c'est pour ça qu'on utilise de la soie. Des artisans dont les réalisations se vendent parfois plusieurs centaines d'euros, mais il faut mettre le prix quand on veut chaussure à son pied. Voilà. Sous-titrage ST' 501